Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Retour sur ce vol avec violence commis dans une bijouterie de loches. Un vol en plein jour, mais pas seulement. Vous le verrez, le mode opératoire des malfaiteurs interpelle. L'état de l'économie en Indre-et-Loire à l'approche de la fin de l'année. Premier bilan 2016. Bonne nouvelle, le nombre de fermetures d'entreprises retrouve son niveau d'avant-crise. Et puis nous irons au Halle de Tours pour les premières dégustations du Touraine Primeur. Mais on commence ce journal par ce renforcement des mesures de protection contre la grippe aviaire annoncée aujourd'hui. Une partie de la France dont l'Indre-et-Loire a été placée en risque élevé. Il s'agit d'une mesure de prévention. Plusieurs cas ont été enregistrés en Suisse ou encore en Allemagne. Dans le détail, 5 communes du département sont concernées. Beaucet-sur-Claise, Charniset, Preuilly-sur-Claise, Tournon-Saint-Pierre et Isers-sur-Creuse. Des communes proches du parc naturel régional de la Brenne et donc de ces oiseaux migrateurs facteurs de propagation. Faut-il s'inquiéter de ce retour de la grippe aviaire ? La réponse de Romain Guégan de la Direction départementale de la Protection des Populations. On a trois niveaux. Le risque négligeable, pour lequel on était jusqu'à maintenant en risque négligeable. Et on a les risques modérés et les risques élevés, qui sont les deux autres niveaux de risque. Sur le territoire français, on est en risque modéré, pour l'ensemble du territoire. Et sur les zones à risque particulier, ça concerne cinq communes du département d'Indre-et-Loire, on est en risque élevé. Pour éviter toute contamination sur le sol français, ces mesures de prévention et de précaution sont mises en œuvre pour qu'on ait justement une minimisation de l'impact que ça pourrait avoir sur le territoire français. Les cambrioleurs n'ont pas peur de passer à l'acte en plein jour, notamment pendant les heures de travail. Nouvel exemple, mardi dans le secteur de Château-Renaud, six cambriolages en un après-midi. Ou encore dans cette bijouterie de loge, comme nous l'évoquions hier. On en sait un peu plus sur le scénario de ce vol avec violence. Un scénario qui étonne par la simplicité du mode opératoire des voleurs. Amanda Brueh-Rivéra. Sans armes ni cagoule. Hier, à 14h30, deux hommes âgés entre 20 et 30 ans entrent dans cette bijouterie du centre de Loche. La commerçante de la boutique d'en face se souvient. J'ai pris le téléphone et je l'avais au bout du fil. J'ai regardé dehors par hasard. Et j'ai vu la scène se dérouler devant mes yeux. Donc j'ai vu quelqu'un, un homme en train de prendre tous les bijoux très rapidement et mettre la gondole à terre et s'enfuir en courant. Voilà, tout ça en l'espace de une minute, une minute trente. Pendant que l'un des voleurs prend des bijoux de valeur, l'autre immobilise de force une des gérantes de la boutique et tente de la ligoter. Rapidement, les deux hommes qui opèrent à visage découvert prennent la fuite à pied en direction de la gare. Ils passent devant cette boutique où son gérant est alerté par des cris. On a entendu crier dans la rue, on était un peu étonnés. Donc on est sortis pour voir et puis je constatais deux personnes qui passaient devant le magasin, devant l'agence. Et puis je suis allé voir ce qui se tramait. J'ai vu des filles qui couraient après, donc ça m'inquiétait un peu. Voilà, donc je voulais être sûr qu'il ne se passe rien de plus méchant parce que je les ai trouvés bien courageuses. Prise en chasse par une salariée de la bijouterie, une passante, puis par le commerçant voisin, les deux hommes tournent à la rue des Jeux. Un complice les y attend dans une voiture. Leurs poursuivants ont pu relever une plaque d'immatriculation étrangère. Aujourd'hui, le rideau de la boutique est resté baissé jusqu'à nouvel ordre. La géante violentée n'a pas été blessée, mais elle reste encore sous état de choc. Les gendarmes ont relevé les images de vidéosurveillance ainsi que des traces dans la boutique. Plusieurs pistes sont en cours d'étude. Les forces de l'ordre lancent un appel à témoins pour résoudre cette affaire au plus vite. En bref, nouvelle mobilisation des utilisateurs et agents de la poste à Tours. 150 personnes étaient rassemblées ce matin devant la direction du groupe. Ils protestent contre la fermeture de 4 bureaux de poste, toujours à Tours d'ici la fin de l'année. Une partie des agents étaient également en grève. Économie, à présent, le secteur de la vente d'outillage traverse une passe bien difficile. Comme vous le savez sans doute, Outilor à Saint-Syr-sur-Loire a été placé en liquidation judiciaire. Cette fois, la mauvaise nouvelle vient de M. Bricolage. L'entreprise va fermer 17 enseignes en France. Deux magasins sont concernés en Loire-et-Cher, ceux de Romorantin et Saint-Gervais-la-Foret. Une trentaine de salariés au total vont donc perdre leur emploi. La direction estime que ces magasins sont dans une situation financière critique sans plus de précision. Voilà qui nous amène à notre bilan. Le premier de l'activité économique en Indre-et-Loire en 2016. Les chefs d'entreprise parlent de frémissement sans oser évoquer une reprise. Le tourisme s'en sort grâce à la clientèle française. Mais qu'en est-il des autres secteurs comme l'industrie et le bâtiment ? Élément de réponse avec Aurélie Renaud. L'économie va-t-elle mieux ou moins mal ? Au tribunal de commerce de Tours, fin octobre, on enregistre une baisse de 17% du nombre d'entreprises placées en liquidation judiciaire ou en redressement. On revient à des chiffres d'avant-crise. Le bémol, les liquidations concernent plus de salariés. Le chiffre, plus 4% par rapport à l'année dernière. L'explication, moins d'entreprises ont dû passer par le tribunal. Mais les dossiers traités concernaient des sociétés plus importantes en termes de salariés. Une reprise économique, ça induit des investissements pour les entreprises qui doivent produire plus. Et puis de l'embauche. Et je ne crois pas qu'on y soit encore. Par contre, il y a certainement un mieux en termes de coûts bancaires. Les taux ne sont pas très bas, tout le monde le sait. Tout ça fait que la trésorerie des entreprises est certainement en meilleur état qu'elle n'était il y a quelques années. Côté création d'entreprises en Indre-et-Loire, le chiffre est à la hausse selon l'Observatoire économique de Touraine. Plus 2,5% cette dernière année. Sursaut également du côté de l'export. Entre janvier et septembre 2016, le niveau des exportations a augmenté de 3%. Au sortir du pays, la croissance en France, elle est molle. A l'étranger, elle existe encore. Donc il faut aller chercher les marchés là où ils sont. Côté artisanal, l'activité a repris dans différents secteurs. L'hémorragie de la perte d'emploi a été stoppée. Deux chiffres. 2015, 370 créations d'emplois dans le département. Premier semestre 2016, plus de 400 créations. Le bâtiment, un bon indicateur, va mieux, un peu mieux. Notamment dans le second œuvre, via la rénovation. Aujourd'hui, pour le client particulier, placer de l'argent, ça ne rapporte plus. Donc il se dit, pourquoi pas, je vais profiter de faire des travaux. D'autant plus que les taux proposés par les organismes bancaires sont à un niveau comme ils n'ont jamais été. Donc les gens, effectivement, peut-être, grâce à cela, réinvestissent dans des travaux, ce qui bénéficie au secteur du bâtiment. Le bémol, les années de grandes échéances électorales ne sont jamais propices au lancement de grands travaux. L'avenir du bâtiment et des travaux publics restent donc en suspens. Dans le reste de l'actualité, le sapin de Noël de Tours est arrivé ce matin à plage Jean Jaurès. Cet épicéa de 17 mètres de haut sera décoré dès demain en même temps que le début des illuminations. Il faudra une semaine pour l'habiller entièrement. Comme le veut la tradition, cet arbre a été donné par des particuliers. Cette année, il s'agit de deux habitants d'Azel Rideau. On écoute Myriam Lesouef, adjointe au Parc et Jardins, la ville de Tours. C'est un sapin de Noël qui a été planté un lendemain de Noël dans un jardin qui est devenu très grand. Le jardin tout petit, malheureusement. Et donc il est venu un moment où il fallait absolument penser à se séparer de ce sapin. Et donc quelle plus belle fin que de terminer place Jean Jaurès pour décorer, pour les tours en jeu, pour mettre de l'animation et de la gaieté. Je vous le disais en titre, top départ aujourd'hui des dégustations du millésime 2016 du Touraine Primer. Une vingtaine de domaines en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Particularité cette année, de petits rendements à cause des aléas climatiques. Le vin conserve ses arômes caractéristiques de bananes, framboises et cassis. Reportage au Halle de Tour de Sébastien Branger. Lui, vous le connaissez, c'est le Beaujolais Nouveau. Mais celui-ci, c'est son petit frère Tourangeau. Il est plus discret et s'appelle le Touraine Primer. Vincent Guichard est l'un des producteurs de ce Primer de Touraine, dont la QV 2016 est d'ailleurs médaille d'or. Le Touraine Primer, c'est très différent du Beaujolais. C'est à peu près la même méthode de vignification, mais on n'est pas du tout sur les mêmes vins. Le premier vin du millésime que l'on sort, c'est un vin qui est festif. Et ça annonce bien la couleur, j'ai envie de dire, du millésime qui est en cours d'élevage. Ils ne sont pas plus d'une vingtaine de vignerons à produire ce vin nouveau. Une consommation surtout locale. Pas d'exportation car la production n'est pas assez importante. Cette année, il y a environ une centaine d'hecto de produits de plus qu'année dernière. Donc on est cette année autour des 600 hectolitres, avec une vingtaine de producteurs. Ça, ça ne change pas trop d'année en année. On est aussi entre 15 et 25 producteurs depuis une dizaine d'années. Enfin, qui de mieux qu'un goûteur pour nous dire ce que renferme cette QV 2016 ? Fruité, il est bien typé primeur. Il est moins sur le gammé que d'habitude, mais il est très primeur. A noter que jusqu'au 21 novembre, des opérations de dégustation ont lieu un peu partout en Touraine. Voilà, à boire avec modération évidemment. Ce soir, ne manquez pas notre rendez-vous du grand talk l'hebdo de l'actualité dans le Val-de-Loire. Cette semaine, le bilan des festivités de Saint-Martin. Encore un champion du monde des fromagers invité en plateau. Et puis focus sur une initiative étonnante, l'Opéra pour bébés. C'est nouveau à Tours. Voici ce qu'en dit le directeur de l'Opéra, Benjamin Pionnet, dans cet extrait. C'est leur premier pas dans ce monde de la culture, de la musique. C'est une nouveauté pour l'Opéra de Tours. Bien qu'on ait tout un réseau d'activités pour les jeunes, pour les ados, pour les collégiens, les lycéens. Un peu pour tout le monde. Mais pas encore pour la petite enfance. Donc on a mis ça en place. Alors c'est des formats qui sont très étudiés parce qu'on ne fait pas des concerts pour les petits de 3 mois à 3 ans sans avoir vraiment une ligne, une directrice, un schéma étudié, pesé, avec ce qu'on sait de la perception des enfants. On est vraiment sur du sensitif. Ils n'ont absolument pas de préjugés. Pour eux, écouter de la musique contemporaine, des onomatopées du John Cage ou du Gounod ou un air d'Opéra ou de la musique vocale, ils vont être uniquement sur la sensation et sur la perception de qu'est-ce que ça interpelle chez eux. C'est une violence qui surgit de façon spectaculaire. A chaque fait d'hiver, les affaires Marina et Tiffen en 2009, ou encore Fiona en 2013. La mère et le beau-père de Lafayette sont actuellement jugés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Pour parler de cette violence faite aux enfants, une violence parfois difficile à détecter, nous recevons Françoise Leun. Elle est membre fondateur de la Maison des droits de l'enfant de Touraine. Sous-titrage Société Radio-Canada